oh oh je suis en ligne alors comment est ce que vous allez j'espère que vous allez bien bonjour à tout le monde je veux juste m'assurer que je suis dans le bon groupe parce que me connaissant peut-être que je suis déjà dans un autre groupe mais en train de un autre de mes groupes en train de faire le live si éventuellement quelqu'un est là faites moi un coucou pour que je sache que je suis dans le bon groupe j'ai quelque chose de très 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 important à partager avec eux très important alors laissez-moi vérifier non coucou à tout le monde je vois que j'ai des personnes qui sont connectées donc c'est bon j'espère que vous allez bien alors est ce que parce que vous continuez dans la logique de la semaine dernière j'espère que vous avez commencé à mettre en application et ne dormez pas déçus parce que si vous dormez sur tout ce que vous avez appris et que vous ne passez pas à l'action ça ne servira à rien 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 du tout alors just give me two seconds alors oui c'est bon je vois des personnes qui se connectent c'est génial alors comment est ce que vous allez j'espère que vous allez bien que voilà que tout va bien comme vous voulez ok qu'est ce que j'ai pour vous coucou à toutes les personnes qui se connectent et donc j'espère que j'espère que vous allez bien que voilà que c'est que c'est le bonheur chez vous que ça pétille que ça pétille dans tous les sens je qu'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui ok et c'est c'est vraiment très important je vais peut-être passer un peu qui est un peu plus de monde bon dans tous les cas tu vas suivre le replay si tu viens me rejoindre en replay n'hésite pas à me mettre hashtag replay pour que je puisse savoir que tu es passé et si tu as des questions aussi n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu ne me connais pas c'est possible que tu ne me connaisse pas si tu ne me connais pas je m'appelle fleur dinon je suis j'aime toujours dit que je suis assistant de direction parce que voilà c'est mon métier de base sinon que je l'étais ensuite j'ai décidé de proposer mes services en ligne de proposer mes services en ligne et de me former à ce propos et c'est vraiment à partir de là que ma vie a pris que ma vie a pris une autre tournée et je suis contente de ce que j'ai fait jusque là je n'ai pas encore je suis pas encore au terminus j'arriverai au terminus le jour où dieu dira que bon c'est bon viens tu es au terminus mais pour le moment je suis encore dans la course est ce que je fais concrètement je fais plusieurs choses entre autres entre autres c'est que j'aide les professionnels qui ont envie de proposer le service en ligne à le faire et à gagner des revenus ok et toute la semaine dernière je t'ai montré comment tu pouvais le faire j'ai passé un premier jour un deuxième jour un troisième jour un quatrième jour un cinquième jour à te montrer les possibilités qu'il ya à répondre à tes questions à lever tes doutes à lever les peurs que tu peux avoir à te montrer qu'il ya des personnes qui vivent en afrique comme toi comme moi parce que je suis en afrique au cas où je l'ai pas dit mais je vis en afrique dans un pays africain et au cas où tu ne saurais pas au cas où tu tu ne saurais pas et à te montrer comment c'est possible de le faire et c'est possible de le faire pourquoi parce que non seulement c'est une exigence du moment mais mais c'est aussi la chose à faire en fait c'est tellement facile en fait c'est juste une opportunité qui nous est donnée que tu aies une connaissance qui est pour le moment dans ta tête sur laquelle tu as une ou plusieurs connaissances qui actuellement dans ta tête sur laquelle tu dors tu te lèves tu dors tu manges tu dors tu te lèves tu manges tu dors et qui peut en réalité te permettre d'avoir et je t'assure même si c'est même si c'est que 100 euros quoi même si c'est que 100 euros par mois je t'assure que tu ne peux pas savoir ce que ça fait quand même tu as un revenu parce que laisse-moi te dire que le salaire le salaire va te permettre de payer le loyer enfin le salaire généralement ne te permet pas de faire grand chose ok même si tu es ministre et ça je vais être complètement honnête avec toi même si tu es un ministre d'état le salaire ne va pas te permettre de faire grand chose pourquoi parce que parce que tu es un ministre tes besoins vont augmenter et là j'avais même pas prévu de parler de ça c'est pas encore je suis encore sur le sujet même si tu es un ministre le salaire que tu reçois va te permettre en fait parce que tu es un ministre tu va augmenter ton train de vie tu as une voiture que tu n'as pas payé tu as un garde corps que tu n'as pas payé tu es obligé en fait d'élever un peu le standard et parce que tu élèves comme ça le standard et que tu utilises des choses qui ne sont pas à toi parce que voilà la voiture c'est la voiture de l'état tu as des primes tu as patati tu as patata tu n'as encore rien en fait parce que le jour où on t'enlève ton manteau de ministre ou de je ne sais quoi ou de dg ou de patati patata dans la société dans laquelle tu n'es pas dans laquelle tu es mais qui ne t'appartient pas le jour on t'enlève ce manteau de ministre et tout et tout tu redeviens comme monsieur madame tout le monde ok tu redeviens comme monsieur madame tout le monde qu'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui des fois dans la vie en fait il arrive des fois où tu es connecté à certaines personnes ok et 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 faire attention parce que la vie est faite de 16 ans quand il ya une saison qui passe et qu'il ya une autre qui arrive ce n'est plus vraiment la même chose et la saison à laquelle tu as été connecté à la personne c'est la bonne saison pour toi la saison à laquelle tu as été connecté à la personne ou à l'opportunité c'est la bonne saison pour toi pourquoi est-ce que je le dis parce qu'il ya beaucoup de personnes et tu as vu le commentaire si tu arrives à lire le titre de de mon livre en haut il ya beaucoup de personnes qui pensent que le coût du programme est énorme le coût du programme n'est pas énorme par rapport à ce que je propose dans le programme le ce n'est pas énorme du tout et imagine seulement que tu entre dans le programme et que tu signes un contrat à la hauteur de ce que nicolas signait par exemple tu as déjà rentabilisé ton investissement tu as déjà rentabilisé ton investissement tu es tranquille parce que tu as déjà rentabilisé ton investissement tu as même déjà dépassé l'investissement et c'est possible parce que jusqu'à preuve de contraire je n'ai encore jamais vu une école de mes deux yeux physiquement comme ça mais jusqu'à preuve de contraire elle a une seule tête elle a elle a une seule tête et elle vit en afrique et ça c'est juste un exemple que je te donne le point ici c'est quoi la façon dont tu dois réfléchir quand te présentes une opportunité tu ne dois pas réfléchir en fonction de qu'est ce que j'ai dans mon compte en banque si tu réfléchis comme ça tu vas réfléchir de la mauvaise manière tu vas réfléchir de la mauvaise manière quand tu présentes l'opportunité la question que tu vas te poser c'est ok on m'a dit que l'opportunité coûte 10 francs mais pour le moment j'ai pas les 10 francs quelle est la stratégie que je mets en place pour avoir les 10 francs et saisir cette opportunité c'est plutôt de cette façon que tu vas que tu regarde ce qu'il ya dans ton compte en banque tu vas trouver que hey my goodness I can't do it je vais te raconter mon histoire ma propre histoire et je le dis les personnes qui sont dans mon programme de formation connaissent cette histoire là il y a quelques années quand je dis quelques années j'ai même l'impression que c'est avant hier seulement mais il y a quelques années j'étais exactement là où tu es exactement là où tu es en train de regarder un peu sur les réseaux sociaux qu'est ce que je peux faire quand je suis tombée sur une opportunité un peu comme celle-ci ce n'était pas un challenge ok mais c'était une opportunité comme ça où j'avais la possibilité en fait d'apprendre comment je peux proposer mes services en ligne d'une façon spéciale c'était pas ce n'est pas exactement ce que je t'enseigne ce n'est pas la thématique c'était pas le challenge mais la thématique c'était comment je pouvais utiliser mes connaissances en fait grosso modo comment je pouvais utiliser mes connaissances pour gagner de l'argent et je t'assure si je te dis ce que j'avais dans mon compte en banque à l'époque tu vas rigoler à mort j'avais presque rien mais je savais au dedans de moi je le savais je savais au dedans de moi que c'était ça qu'il me fallait je ne connaissais la dame de nulle part je ne la connaissais ni d'adam ni d'Eve mais je savais que c'était de ça que j'avais besoin et si aujourd'hui tu me poses la question de savoir mais finalement Flo comment tu as fait pour payer cette formation je suis incapable de te dire mais je me suis décidée à payer cette formation là j'ai pris rendez-vous avec la dame j'ai discuté avec elle j'ai été au courant des modalités et je me suis lancée avec la foi je n'ai pas regardé à ce que j'avais parce que je t'assure si j'avais regardé à ce que j'avais dans mon compte à l'époque je serais toujours dans l'état misérable dans lequel j'étais je serais toujours dans le parce que rien n'allait changer pour moi la raison pour laquelle rien ne change c'est parce que tu as peur tu as peur de passer à l'action tu as peur d'investir tu as peur de semer mais qu'est-ce que tu veux récolter bon Dieu si tu ne s'aimes pas qu'est-ce que tu veux récolter si tu ne s'aimes pas rien tu ne peux rien récolter parce que le maïs la pâte je ne sais pas si dans ton pays tu as la pâte la farine de maïs ou le maïs l'épi de maïs ok je prends l'épi de maïs que tu peux bouillir ou griller et manger est venu d'un seul grain de maïs et pour que ce grain de maïs puisse te donner cet épi ou puisse te donner beaucoup de graines de maïs qu'on va aller moudre pour te faire cette pâte là ce maïs là a été enterré et a dû mourir en fait on a dû semer cette graine qu'est-ce que tu es prêt à semer à quel point est-ce que tu es tu es fatigué de ta situation et que tu veux changer c'est ça la bonne question la bonne question c'est pas oh c'est un événement ça demande de budgétiser ça ne demande de rien budgétiser je suis désolée rien budgétiser ça te demande la foi première chose ça te demande seconde de passer à l'action parce que la raison pour laquelle tu traînes c'est parce que tu as un plan B je t'assure tu as un plan B tu n'es pas encore fatigué et puis tu as un plan B tu te dis ok de toute façon bon même si je ne fais pas cette session là je vais faire la prochaine session parce que tu as un plan B si tu étais comme moi à l'époque et que tu n'avais pas de plan B que tu étais fatigué déjà le 5 le 10 du mois de n'avoir plus rien je t'assure que tu allais réfléchir d'une autre façon et je ne dis pas ce que je suis en train je dis ce que je suis en train de dire pour te réveiller en fait pour te montrer que tu dois avoir une façon de penser quand tu as une opportunité devant toi la question que tu vas te poser c'est comment je fais en fait sauf si tu n'es pas sauf si tu n'es pas si tu ne ressens pas que c'est la solution pour ton problème si tu ressens que la solution pour ton problème c'est ce que je te propose ici et je peux t'assurer que c'est la solution à ton problème et je le dis pas parce que je suis orgueilleuse ou quoi mais parce que je sais ce que je propose je sais ce que j'ai dans le programme et donc la chose que tu dois la façon dont tu dois penser en fait c'est il faut que j'y aille en fait il faut que j'y aille c'est comment quelle est la stratégie que je vais mettre et je t'assure que si tu te poses la question de savoir quelle est la stratégie que je vais mettre en place tu vas trouver parce que la réponse est au dedans de toi la réponse est au dedans de toi la réponse est au dedans de toi je suis en train de voir Franja Laki en train de taguer quand Franja m'a contactée elle a suivi le pas le précédent mais je pense qu'il y a deux ou trois challenges je ne sais plus quand elle m'a contactée elle n'avait pas tu pensais que Franja avait les sous dans son compte en banque elle n'avait pas les sous dans son compte en banque mais elle a trouvé la solution Franja m'a contactée le premier jour du challenge le lundi quand j'ai lancé le challenge elle m'a contactée elle m'a dit c'est ça qu'il me faut elle n'avait pas elle n'avait malheureusement je ne peux pas lui devenir en live maintenant pour qu'elle vous dise mais elle n'avait pas je puis vous assurer qu'elle n'avait pas mais elle m'a dit c'est ça qu'il me faut elle a allé chercher elle a trouvé la fière sa formation et elle génère de l'argent elle génère de l'argent à peine je la vois maintenant pendant les séances de coaching elle est busy voilà elle gère et elle génère de l'argent elle gère ses clients et elle génère de l'argent ce qui te manque c'est l'audace ce qui te manque c'est l'audace c'est que tu as peur de passer à l'action autant tu as vu des personnes qui ont fait et qui ont réussi parce que c'est possible c'est possible ce n'est pas ce n'est pas réalisable c'est possible et je voudrais te dire vraiment réécoute ce live éventuellement si tu peux réécouter parce que c'est la vérité que je te dis je me tous les jours je prie je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai vu cette opportunité il y a quelques années j'ai sauté là dessus pas parce que j'avais les moyens non j'avais pas j'avais pas les moyens je gagnais un salaire de misère qui ne me permettait de rien faire qui ne m'assurait même pas mon carburant jusqu'à la fin du mois mais je me suis lancée parce que j'ai compris que c'était ça qu'il me fallait et je t'assure quand j'ai pris ce programme j'étais la seule africaine dans ce programme pour cette session là il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout des Etats-Unis, du Canada, de l'Europe et c'était des personnes qui étaient qui avaient les moyens payer je sais pas moi 2000 euros 3000 euros 4000 euros 5000 euros ils ne disaient rien à ces personnes mais moi je sais d'où je viens chaque fois que ma coach me disait de faire quelque chose je faisais quand le module 1 a été lancé j'ai appliqué tout ce qu'il y avait dans le module 1 avant qu'on ne passe au module 2 et j'ai fait ça j'y suis allée comme ça pas à pas avec elle c'était une formation de si je me rappelle bien de 12 semaines ou de 16 semaines en tout cas c'était un truc de ce genre et jusqu'à là c'est à dire étape par étape je suis allée étape par étape quand elle me dit d'appliquer quelque chose quand elle me dit de faire quelque chose je le faisais elle me dit voilà comment il faut le faire je mettais en application j'exécutais je posais des questions j'étais à toutes les séances de coaching parce que je savais que c'était ma porte de sortie je savais que c'était ma porte de sortie et mon corps ne m'a pas menti parce que ça a été ma porte de sortie je vous ai dit depuis que j'ai fait cette formation ma vie n'a plus jamais été pareil je ne vais pas vous dire combien j'ai généré le mois dernier mais le mois dernier je n'ai presque pas travaillé en étant j'ai presque pas travaillé j'ai juste collecté mon argent c'est tout et je vends mes connaissances je vends mes connaissances je vends mes connaissances je vends ce que je sais faire en fait et tu as des connaissances sur lesquelles tu dors et tu refuses de te bouger parce que tu n'as pas l'argent dans ton compte en banque alors que si on te dit il faut acheter je ne sais pas s'il y a un truc qui arrive c'est un peu comme si je te disais prends 10 francs va à la présidence de la république de ton pays et là-bas on te donne un million de francs et tu me dis que tu n'as pas les 10 francs c'est un peu comme ça je te dis prends 10 francs ou bien cherche 10 francs va chercher 10 francs démerde toi trouve 10 francs et avec les 10 francs tu vas à la présidence de ta république ou bien tu vas dans la plus grande banque de ton pays peu importe cette banque et là-bas il y a une caisse là-bas où on te donne 10 millions et tu dis que tu n'as pas trouvé les 10 francs c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça je sais ce qu'il y a dans ce programme tu as le temps de voir tout au long du challenge les témoignages des personnes qui génèrent de l'argent qui sont dans la même Afrique qu'on est là elles ne sont pas en Europe elles sont en Afrique elles sont en Afrique tu as vu des personnes du Mali tu as vu des personnes de la Côte d'Ivoire il y a des personnes de ma formation qui viennent du Togo du Bénin du Congo du Gabon j'ai des personnes dans les programmes comme ça et là je vais lancer la cinquième session et je te prie de reconsidérer les choses je ne sais pas à quelle étape tu es mais reconsidère les choses en fait et dis-toi que la chance ne sourit pas deux fois et dis-toi que celle qui te parle elle a été giflée j'ai l'habitude de dire que j'ai été giflée et reto-vesseau par la vie parce que je sais ce que c'est que manquer je sais ce que c'est que vivre dans le manque et je me suis décidée un jour que plus jamais je ne vivrai dans le manque ne va plus jamais et là où je suis aujourd'hui même si je décide de ne pas travailler pendant les six prochains mois si je dis à partir d'aujourd'hui je ne travaille plus jusqu'à tu comptes six mois là on est j'enlève le mois de mars le mois de février donc mars, avril, mai, juin, juillet, août si je dis je ne fais plus rien je me repose jusqu'au mois d'août je peux continuer à vivre sans problème toutes mes factures seront payées mes enfants seront bien j'aurai tout ce qu'il me faut si je dis je ne veux plus travailler ou bien je décide de ne pas travailler pendant six mois pourquoi ? parce qu'un jour j'ai pris la décision que je ne voulais plus vivre ce que je vivais rester dans le manque avoir peur quand ton enfant a la fièvre je ne veux plus jamais connaître ce genre de choses ne pas être sûre que tu vas arriver au bureau parce que tu n'as pas suffisamment de carburant je ne veux plus jamais voir ça voir ta mère dans une situation qui ne te convient pas mais tu ne peux rien faire je ne veux plus jamais vivre ça avoir la peur constamment le stress constamment parce que tu vis dans le manque je ne veux plus jamais connaître ça mais j'ai pris la décision un jour est-ce que au moment où j'ai pris la décision j'avais les moyens ? je ne savais pas les moyens mais je savais que c'était ça qu'il me fallait et qu'il fallait que j'aille chercher je savais que je savais que j'avais des potentiels j'avais la possibilité de faire des choses mais ces choses-là n'allaient pas tomber du ciel parce que comme j'ai l'habitude de dire Jésus-Christ est déjà mort il a déjà fait ce qu'il doit faire pour moi c'est maintenant à moi de me lever pour aller chercher ok ? et tu as dans ce programme tout ce qu'il te faut du début jusqu'à la fin pour te lancer tu ne peux pas savoir ce que ça fait la dernière fois quand une des assistantes m'a dit Flore tu ne peux pas savoir ce que ça fait ce qu'elle avait c'était pas grave moi quand je regarde je me dis waouh je me dis mais c'est quand même c'est pas grand chose elle était tellement contente tellement contente d'avoir en plus de son salaire ça elle m'a dit ça fait des années que je cherche quoi faire pour avoir une source de revenus supplémentaires je sais ce que ça fait quand tu vis sur le salaire mince ça ne t'amène nulle part je sais ce que ça fait quand tu vis sur le salaire ça ne t'amène nulle part ok ? et ce que je te propose dans ce programme c'est non seulement la formation mais c'est aussi l'accompagnement pour t'amener pas à pas semaine après semaine que je sois à ta disposition répondre à tes questions lever les doutes lever les peurs tout ce qui t'empêche en fait tout ce qui t'empêche en fait tout ce qui peut tout ce qui peut constituer un frein pour que tu puisses avoir des résultats je je vais te dire ceci et je suis sûre de ce que je dis il n'y a pas un programme comme celui-ci tu n'en trouveras pas parce que je sais ce que les personnes dans le domaine de la formation en tout cas pour ce qui est des assistants virtuels et autres je sais ce que les gens proposent tu n'auras pas ça on va te placader un truc copier-coller quelque part tu n'auras pas le coaching et même quand tu as le coaching c'est rien de concret c'est rien pour t'amener d'un point A à un point B et ça je le dis en tout état de cause que ce que je te propose dans ce programme tu ne le trouveras nulle part en tout cas jusqu'à là où je te parle là 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 tu ne le trouveras pas peut-être dans deux secondes il y aura un programme comme le mien ou mieux que le mien mais jusqu'à là 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 je te dis tu n'auras pas tu n'auras pas je te propose des séances de coaching de groupe tu ne peux pas savoir le bonheur qu'il y a à interagir avec des personnes qui sont dans la même formation que toi tu te fais des amis tu as un groupe dans lequel tu évolues et je te parle parce que moi moi qui suis ici je continue de me faire coacher moi moi qui suis ici j'ai une coach quand ça ne va pas je vais la voir et me donne la solution parce que j'ai payé pour ça elle ne fait pas le travail à ma place et je ne ferai pas le travail à ta place mais quand je dis voilà mon problème elle me dit fais ça fais ça fais ça et quand je fais j'ai les résultats c'est ça que je te propose mais si tu ne bouges pas parce que la différence entre toi et les autres c'est parce qu'elles ont décidé de bouger pas parce qu'elles étaient pourries d'argent pas parce qu'elles avaient un compte en banque qui claquait non mais elles étaient fatiguées de leur situation et elles ont compris qu'elles pouvaient enlever ce qu'elles ont à la tête là l'utiliser pour générer de l'argent et autant que nous sommes ici autant que vous êtes vous avez quelque chose que vous pouvez proposer pour générer de l'argent même si c'est je te jure même si c'est 10 francs 10 euros 10 dollars que ça te rapporte chaque jour tu ne peux pas savoir le bonheur que ça fait de te dire waouh je suis capable de faire ça ok j'ai réussi à faire ça ça veut dire que je peux réussir à faire pour 2, 3, 4, 5 clients ça veut et je ne te dis pas que quand tu vas arriver dans la formation 2 jours après tu vas collecter non il y a une personne qui m'a demandé aujourd'hui Flore est-ce que si j'arrive dans la formation est-ce que tu me garantis que je vais avoir des clients je lui ai dit non je ne te garantis pas que tu vas avoir des clients non je ne peux pas te garantir que tu vas avoir des clients pourquoi parce que moi je ne sais pas ce que tu vas faire de mon programme parce que je dois avoir fait de mon programme je connais la force de frappe de mon programme je sais que mon programme a des résultats parce que des personnes ont utilisé ce que je dis dans le programme et ont eu des résultats mais toi qu'est-ce que tu veux faire du programme je ne peux pas le savoir je ne peux pas le savoir si Bineta est rentrée dans le programme a signé son premier contrat bam milliers d'euros et qu'elle n'avait pas mis en application qu'elle n'avait pas mis en comment dire mettre en application j'espère que c'est le thème correct en français et qu'elle n'avait pas mis en application ce que je lui disais elle n'aurait pas eu ça est-ce que toi tu le ferais et là ça a tourné dans sa tête elle m'a dit oui j'ai ma part je lui dis oui tu as ta partition aussi parce que le programme quand tu rentres dans le programme les résultats ne tombent pas sur toi non c'est pas comme ça tu suis le programme tu es présent au séance de coaching tu mets en application est-ce qu'on dit mettre en application j'espère que je suis en train de parler de le franc anglais ici en tout cas tu mets en application ce qu'on te dit j'espère que ça se dit et tu as des résultats et tu as des résultats ce que je te propose la formation en elle-même les séances de coaching les bonus qui accompagnent tu sors de cette formation là normalement tu sors de cette formation complètement autonome et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je ne vois même plus celles qui étaient dans la session une, la session deux je ne les vois plus comme ça parce qu'elles ont compris le process elles sont en train de générer de l'argent éventuellement quand elles ont des de petits trucs elles peuvent me contacter Flora voilà j'ai telle quels conseils tu peux me donner pour te dire que tu rentres dans le programme une fois tu rentres dans le programme mais tu es avec moi si tu le désires tout le temps en fait parce que tu restes dans cette communauté là des assistants de virtuels ok voilà ce que j'avais voilà le message que j'avais à partager avec toi tu dois garder une chose fondamentale tant que tu ne passes pas à l'action tu ne sauras pas et si tu remets à demain ce que tu peux faire aujourd'hui ou si tu remets à demain quelque chose pour lequel tu peux cogiter et trouver la solution si tu remets à demain le proverbe dit quoi je ne sais pas c'est l'adage qui dit quoi tu trouveras malheur en chemin et je ne te le souhaite pas parce que la vie est faite de saison il y a une opportunité qui passe il y a une autre qui vient il y a une autre qui passe quand ça passe ça passe en fait pourquoi est-ce que c'est maintenant que tu as été connecté à moi et pas en novembre dernier quand j'ai fait le challenge ou pourquoi est-ce que tu as fait le challenge en novembre tu n'es pas passé à l'action tu as fait encore le challenge là là tu traînes à passer à l'action ne me dis pas que c'est parce que tu n'as pas l'argent ce n'est pas un problème d'argent c'est parce que dans ta tête là ce n'est pas un problème d'argent pour très peu de personnes c'est un problème d'argent pour très peu de personnes très très peu de personnes c'est un problème parce qu'en fait ce n'est pas un problème d'argent et je dis ça parce que c'est des choses que j'ai vécues aussi à un moment où je n'avais pas l'argent mais il me fallait forcément cette formation là et je l'ai eu et laisse-moi te dire au thème de cette formation j'étais la seule j'étais la seule à avoir suivi tout le process j'étais la seule je te le dis à avoir suivi tout le process ok et avoir lancé mon cours en ligne j'étais la seule à l'avoir fait pourquoi ? parce que je savais que si c'est pas ça la zéguer c'est fini pour moi je n'avais pas de plan B je n'avais pas de plan B je n'avais que ce plan là et donc pour moi ça passait ou ça passait ça ne pouvait pas casser il fallait absolument que ça passe et donc j'ai pris ce programme pour les je crois que c'était 12 semaines ou 10 semaines je suis restée là-dessus j'ai bossé 8 jours parce que je savais que c'est par là que j'allais m'en sortir je savais que c'était ma porte de sortie je ne pouvais pas laisser cette opportunité aujourd'hui cette dame vend sa coaching à 10 000 dollars et plus qu'elle fait sa coaching 10 000 dollars et plus imagine si je ne l'avais pas fait à l'époque et que je devais le faire maintenant je suis en train de chercher 10 000 dollars tu peux calculer en CFA pour voir ce que ça fait et j'espère que ce que j'ai partagé avec toi va faire un tic dans ta tête tant que tu ne passeras pas à l'action tu ne sauras pas tant que tu ne passeras pas à l'action et que tu et que tu ne seras pas fatigué de ce que tu vis tu ne cesseras même pas à passer à l'action je t'invite vraiment à revoir ta façon de de penser je t'invite vraiment à revoir ta façon de penser la douleur la douleur si la douleur est vraiment chaude si tu sens la douleur vraiment écoute tu as mal dans tous les côtés on te dit de prendre paracétamol tu dis que non tu ne veux pas prendre paracétamol parce que tu n'as pas l'argent pour acheter paracétamol quand je m'imagine ce n'est pas possible c'est que la douleur ne t'a pas encore pris par les tripes comme la douleur m'avait pris moi par les tripes parce qu'il ne s'agissait pas de moi il s'agissait aussi de mes enfants quand tu as des enfants tu réfléchis autrement et même si tu es célibataire tu réfléchis autrement quelle vie tu as envie de t'offrir quelle est la vie que tu as envie de t'offrir parce que tu as la capacité d'avoir la vie que tu veux tu as la capacité de l'avoir sauf si tu n'as pas décidé d'avoir telle vie ou telle autre vie en fait tu as la capacité d'avoir la vie que tu veux tu as la capacité d'avoir le style de vie que tu veux tu as la capacité d'offrir ce que tu veux tu as la capacité de gagner ce que tu veux tu as d'infinies possibilités tu as d'infinies possibilités toutes les barrières que tu trouves là. Ce sont des barrières que tu te construis toi-même. Tout seul ou tout seul dans ta tête. Ce sont des barrières que tu te construis toi-même. Et tout ça là, quand tu mets tout ça ensemble, ça fait comme une jolie maison et tu es dedans. Confortablement, inconfortable. Parce qu'en fait, ce n'est pas un confort. Le travail, le salaire que tu as là, que tu gagnes là, ça fait partie du jour au lendemain. Ça fait partie du jour au lendemain. J'ai vu des personnes qui gagnaient bien et du jour au lendemain, c'est passé à moins 75%. Le montant est passé à moins 75%. Et si elles avaient ou ils avaient à côté une autre activité qui puisse leur permettre de s'en sortir. Est-ce que ces personnes allaient vivre la crise comme elles l'ont vécu? Non. Voilà ce que j'avais à partager avec toi. J'espère que je t'ai un peu secouée. Parce que oui, de temps en temps, il faut secouer les gens. J'espère que je t'ai un peu secouée. Pas forcément parce que pourquoi tu viennes acheter chez moi? Si tu viens prendre mon programme, si tu prends mon programme, c'est top. Tu auras les résultats que tu veux. Mais même si tu vas ailleurs, là, je veux te secouer. Je veux te secouer. Parce qu'on est en majorité des femmes ici. Je connais la vie des femmes. Je suis une femme aussi. Et ne vous leurrez pas. On a toutes les mêmes problèmes. On a toutes les mêmes problèmes. Mais la différence, c'est qu'il y a certaines personnes qui décident de mettre les problèmes de côté, de chercher les solutions. Parce qu'à un challenge, à un truc, il y a toujours une solution. C'est d'aller chercher les solutions. Et quand elles ont l'opportunité, elles décident, by fire, by force, de ne pas laisser passer. No way. No way. Imaginez seulement. Tous les jours, je pense à ça. Je me dis, imaginons que je n'ai pas sauté le pas. il y a 4-5 ans que je n'ai pas sauté le pas. Dans quoi je serai encore ? Toujours dans mon autre vie là. À compter les jours. À compter les jours. Tu comptes les jours. Tu ne vis pas en fait. La vie te vit. Au fini, tu ne vis pas. La vie te vit. Si ça se dit. Tu ne vis pas. La vie te vit. Ok ? Sur ce, je vous souhaite une bonne réception de ceci. Je vous souhaite une agréable soirée. Ciao. Bye bye. Ciao.